Salut champions ! Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série Je passe mon galop 1. Aujourd'hui nous allons voir comment mettre une selle sur son cheval. C'est parti ! Alors première étape, il faut que votre cheval soit parfaitement propre à l'emplacement où on va poser le tapis et la selle, c'est-à-dire du garrot jusqu'au rein ainsi que le passage de sangle. Très important le passage de sangle pour éviter tous les frottements avec le petit gras qu'il y a derrière la jambe. Ensuite vous trouvez un tapis adapté à la taille de votre cheval et à la forme de votre selle. Aujourd'hui on va prendre une salle de dressage. J'ai pris un tapis de dressage taille cheval puisque c'est un cheval. On pose le tapis légèrement trop avancé par rapport au garrot. Le garrot doit être complètement recouvert par le tapis. Ensuite, selle messieurs dames. Merci. Donc ensuite on récupère sa selle, on vérifie que les étriers sont remontés et soit on laisse la sangle sur la selle qu'ensuite on va soulever. Ou alors vous pouvez poser la sangle par terre si vous avez peur qu'elle vous tombe sur le nez. Et je dégarotte. Ensuite je vais reculer l'ensemble de ce tapis de façon à ce que mes sanglons soient à peu près une main de la jambe. Bon maintenant on a récupéré la sangle et on va aller voir de l'autre côté comment c'est cloutu. Alors comme on peut voir ici mon quartier ne s'est pas bien placé. Donc je vais venir le remettre à plat de cette façon. Ensuite je vais prendre les sanglons et passer dans le passant du tapis. Alors pourquoi on met ça ? C'est pour empêcher le tapis de partir en arrière quand on sera en mouvement sur le cheval parce que sinon le tapis va glisser. C'est exactement comme vous quand vous mettez une ceinture pour soutenir votre pantalon. Si vous mettez la ceinture mais que vous la passez pas dans le sanglons, votre pantalon va tout de même tomber. Donc on passe dans le sanglons ici. C'est pareil pour la sangle. Donc on passe dans le sanglons. On vient attacher sa sangle à la longueur de préférence. Alors si vous connaissez pas la taille du ventre de votre cheval, commencez par une longueur assez grande. On commence par exemple au deuxième trou. Pour être certain qu'une fois qu'on sera repassé de côté, ça sera pas trop serré et pas trop difficile pour attacher la sangle. Ensuite on va venir passer ce scratch ici qui permet aussi de maintenir le tapis en place. Donc voilà, je vais venir l'accrocher sur le deuxième sanglons derrière. Et ensuite je vais repartir de mon cheval. La même opération de ce côté, je passe mes sanglons dans le patient du tapis. Et ensuite je viens de chercher la sangle et l'attacher, mais pas trop serré, juste une tension, mais pas serré. On va ensuite descendre les étriers et ressembler. C'est parti ! En selle ! Pour déceler, on refait le même protocole, mais en sens inverse. Comme ici avec celle-là. On remonte les étriers. On défait la sangle en prenant soin de ne pas la laisser taper dans les membres du cheval. On retire les sanglons dépassant du tapis. Puis on va attraper la selle et le tapis et les faire glisser vers la croupe du cheval. Voilà champions, c'est terminé pour aujourd'hui. Surtout comme d'hab, tu like, tu partages et tu t'abonnes. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada